Madame le maire, chers collègues, nous ne pouvons que nous réjouir du soutien que notre commune apporte aux associations oeuvrant dans le domaine de l'accessibilité inclusive et de la réitération annoncée du printemps éponyme qui avait réuni de nombreux acteurs au mois de mai dernier. Cependant, au-delà de la générosité apparente des mots, c'est une délibération routinière que vous nous soumettez, un saupoudrage bienveillant mais superficiel, qui révèle une approche singulièrement datée du sujet transversal du handicap. Je m'étonnerais volontiers de la somme allouée à une association que je n'incrimine en rien, qui compte 14 000 salariés, 30 000 bénévoles, dont l'intention affichée de financer la participation d'un bénévole aux réunions de la commission communale d'accessibilité, ce qui, me semble-t-il, tente à requalifier un bénévole par nature libre d'esprit en technicien indemnisé. Mais l'essentiel n'est pas là, bien que ce détail apparent puisse donner le ton et inciter à une réflexion plus large. De même que l'urgence écologique est aujourd'hui à juste titre perçue comme transversale, devant être intégrée à toute politique publique, de même, les nombreuses formes du handicap doivent-elles être prises en compte dans l'exercice de chacune des compétences municipales ? Un volet inclusion devrait à ce titre être partie intégrante de toute action ou de tout événement. Il ne s'agit plus de se contenter d'aller à la rencontre des personnes en situation de handicap, mais au contraire de les associer dans un esprit d'universalité ou mieux d'hybridation, pour faire nôtre le concept développé par la chercheuse Gabrielle Alperne. Un exemple concret peut être donné au hasard l'île 3000, si cher à notre cœur, à votre cœur, bref, à nos cœurs réunis, ainsi qu'aux contribuables. La déambulation des spectateurs entre les manifestations culturelles, la visite des expositions ou la contemplation des œuvres éphémères devrait pouvoir s'effectuer sans rupture de la chaîne de déplacement. Cela vaut également pour les Jeux olympiques à venir la prochaine Coupe du monde de rugby ou la braderie de l'île. La semaine olympique et paralympique a eu lieu dans les écoles du 3 au 8 avril dernier, sur le thème de l'accessibilité à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. On peut regretter l'absence de médiatisation de cet événement en dehors du réseau scolaire, et souhaiter que les Jeux 2024 soient l'occasion d'une mobilisation générale autour de cet événement récurrent qui vise à changer le regard sur le handicap en utilisant le sport comme outil pédagogique. 3000 bénévoles sont espérés pour les Jeux paralympiques 2024, et l'on peut candidater depuis le 22 mars dernier jusqu'au 3 mai prochain, faisant le savoir à nos concitoyens. Plus généralement, les touristes comme les habitants devraient se voir proposer un plan matériel ou virtuel, figurant l'accessibilité ou les irritants. Le récent déploiement de Picto Access est une étape, mais réduite à certains bâtiments publics de notre commune. A l'inverse, le rejet par la majorité municipale du recours à Andy Room, offre de toilettes nomades, démontables, adaptées aux manifestations culturelles et sportives, entrave l'accès des personnes à mobilité réduite comme des adultes avec poussettes. On peut également regretter que le POC, conçu en 2020 pour designer l'activité humaine du territoire, n'ait à ce jour débouché sur aucune réalisation concrète, en termes notamment de parcours facilité dans la ville, malgré l'importance des fonds publics engagés dans l'île design. L'approche du handicap doit être moderne. Le soutien aux permanences d'écrivains publics est là aussi une heureuse initiative, mais cuide de l'écriture électronique et de l'électronisme, qui contrairement aux idées reçues, concerne aussi les jeunes. Cuide d'une assistance transversale à l'écriture sous toutes ses formes. Notre ville de Lille est le siège de l'association Signeux de Sens, qui rayonne dans l'ensemble de la France et fut associée au printemps lillois de l'accessibilité. Ces compétences doivent être plus régulièrement sollicitées. Les associations et structures sociales en charge des personnes handicapées doivent être plus fortement incitées à orienter leurs adhérents ou bénéficiaires vers les structures grand public, qui seront ainsi conduites à une rapide adaptation. Ce sont les familles ayant des enfants concernés que l'on doit aller chercher pour les y encourager. La question d'horaire occasionnel, mais récurrent, réservée aux personnes présentant des fragilités particulières, tels les troubles autistiques ou neuroatypiques, mérite d'être posée, le site de notre commune n'en faisant aucune mention. Une lumière tamisée, un silence préservé, est la condition de leur accueil optimal, ce que certains professionnels du commerce ont déjà mis en place. Je le rappelais déjà dans mon intervention du 9 avril 2021. Près de 10% des Lillois ont un droit d'accès à la MDPH. Le vieillissement programmé de notre population accroîtrera inévitablement la proportion et le champ des handicaps. Nous vous appelons à une politique ambitieuse, globale et prospective. Les propositions que je formulais il y a deux ans, développer le FALC dans nos bâtiments et autres installations ouvertes au public, développer un accessibus qui rapprocherait les services publics des administrés, développer dans nos mairies de quartier des bornes numériques adaptées aux usagers en situation de handicap, développer les ambassadeurs de l'accessibilité, améliorer l'accessibilité aux toilettes publiques, n'ont depuis lors pas trouvé grâce à vos yeux. Et ce qui est plus alarmant, nous n'avons perçu aucune réelle prise de conscience des enjeux. Il ne s'agit plus de suivre ou de répéter, mais d'innover et d'anticiper. Une fois encore, je vous y appelle dans l'esprit du bien commun. Notre ville bénéficie de l'engagement et de l'expérience de Mme Delacroix, adjointe au maire en charge de ces questions. Donnons-lui les moyens de réussir et soyons au rendez-vous de la prochaine Conférence nationale du handicap qui se réunira le 26 avril. Je vous remercie.